Qui connaît en France le nom de Karl Weger ? Ce nom est quasiment inconnu. Or, en Autriche, Karl Weger est le bourgmestre qui est resté le plus populaire 100 ans après sa mort dans l'esprit des Viennois. Il occupa cette fonction de 1897 à 1910. Ce qui est véritablement gênant pour la démocratie autrichienne actuelle c'est que ce maire le plus populaire de Vienne était le mentor d'Adolf Hitler. C'est pourquoi, pour expliquer ce personnage j'ai décidé de publier ce livre « Karl Weger, le maire rebelle de la Vienne impériale » ou en sous-titre « Quand l'avocat des pauvres défiait les banquiers et la bourgeoisie corrompue ». Karl Weger était un avocat. Il était un homme du peuple. Il n'était pas un pédophile, il n'était pas un pédosataniste. Non, son souci, c'était le peuple. Karl Weger gêne à tel point la démocratie actuelle que l'année dernière, en juillet 2012, la municipalité de Vienne a décidé de débaptiser la seule artère Karl Wegering qui portait son nom. De plus, le premier président de la République autrichienne, Karl Zeitz, en 1926, déclare que le nom de Karl Weger est synonyme de grand progrès. C'est dire que ce nom est véritablement gênant pour les corrompus et les puissants. Bien entendu, Karl Weger est traité d'antisémite. Karl Weger constate dans sa ville qu'en 1860, la population juive constitue 2% des Viennois. En 1870, ils sont 10%. La plupart proviennent de Budapest. C'est pourquoi il appelle la capitale hongroise Youdapest. Il constate aussi que, malgré leur faible nombre, ils sont 30% de la population universitaire. En tant que parlementaire, il fait voter une loi pour restreindre le nombre de Juifs dans les universités. Karl Weger est un homme du peuple, disons-nous. Karl Weger constate que la population de Vienne est extrêmement pauvre, contrairement au cliché que l'on en a aujourd'hui. Il constate que les enfants sont touchés par le scorbut, qu'il appelle la maladie de Vienne les enfants qui sont touchés par le rachitisme. Il constate aussi l'explosion des suicides. En 1872, il y a, pour l'Autriche, 1677 suicides. Cinq ans après, en 1877, ils sont 2648. 50% des ménages sont des ménages non mariés. 30% des foyers sont touchés par des mesures d'exclusion. Les ouvriers travaillent plus de 14 heures par jour et ne sont pas toujours payés. Voilà qui sont les gens qui intéressent Karl Weger. D'ailleurs, dans les Birkneipen, Karl Weger fait un tabac. Pourquoi ? Parce que le peuple s'intéresse à cet homme du peuple qui était le mentor d'Adolf Hitler. Karl Weger est un homme anticorruption. Il fait démissionner le maire Kajetan. pour des déclarations de fausses factures, pour aussi de l'argent qui a été donné à des conseillers municipaux pour le tracé du tramway qui allait défigurer d'ailleurs avec des poutres métalliques la ville de Vienne. Mais de cela, les démocrates n'en avaient cru. Seul Karl Weger avait un souci d'esthétique et d'écologie. Karl Weger sera donc élu maire en 1897, le mentor d'Hitler. La mairie de Vienne emploie à cette époque 4 000 employés. Il fera monter ce chiffre à 20 000. Il achètera par exemple des parcs pour y loger les ouvriers. Il fera pousser des espaces verts. Il restreindra aussi le développement de l'industrie pour que les ouvriers aient suffisamment d'espace pour vivre. Il fait amener de l'eau potable. Il paie des vacances pour les étudiants les plus pauvres et même de la nourriture. Il aménage des plages en 1905 sur les bords du Dindu. Vous voyez une idée qui n'est pas nouvelle. Oui, Karl Weger était véritablement l'homme du peuple, l'homme anti-corruption. D'ailleurs, quand il arrive à la mairie de Vienne, il diminue son salaire de moitié. Il est malade. Il a une maladie des yeux qu'il empêche de voir et il refuse les soins d'un docteur bavarois parce qu'il trouve cela trop cher pour la mairie de Vienne. Tel était Karl Weger, l'homme du peuple, l'homme anti-corruption. Tel était Karl Weger, le mentor d'Adolf Hitler, celui qui, 100 ans après sa mort, est resté le maire le plus populaire des Viennois.